Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment nettoyer de façon rapide, efficace, pas chère, naturellement, vos plaques à induction. Vous avez des plaques à induction qui sont sales, qui sont encrassées. Vous voulez que vos plaques à induction brillent, soient propres et vous souhaitez pouvoir les entretenir rapidement au naturel. Eh bien, on va découvrir dans cette vidéo, très très rapidement, comment le faire. Et vous allez voir, c'est très rapide, très naturel. Et facile à faire. Donc voilà la situation avant. Mes plaques à induction sont bien incrustées, comme vous pouvez le voir. Et vous allez voir en fin de vidéo le résultat après. Donc quoi utiliser ? Donc des produits naturels pour nettoyer ces plaques. Eh bien, du produit vaisselle, du vinaigre d'alcool, c'est le moins cher que vous allez trouver en magasin, et le bicarbonate alimentaire. Donc comment faire pour nettoyer ces plaques à induction ? Donc de manière rapide et efficace. Donc on va commencer avec le produit vaisselle qu'on va appliquer généreusement sur la plaque. Donc vous allez voir que j'en mets de partout. Ensuite, je vais utiliser le bicarbonate de soude, que je vais aussi appliquer généreusement sur les plaques à induction. Et ensuite, je vais frotter avec mon fameux filet à pêche, mais vous, vous pouvez prendre une éponge. Et en fait, l'action du bicarbonate va vraiment effectuer comme une sorte de gommage sur votre plaque à induction. Et en fait, c'est ce qui va faire que ça va ôter toutes les saletés qui sont incrustées sur la plaque. Donc vous allez voir, ça ne va pas la rayer, ça va vraiment enlever les saletés. Donc je vous laisse regarder un petit peu comment j'ai fait. Donc voilà, ce sont des mouvements doux, enfin plus ou moins doux, mais doux en tout cas. Je ne sais pas, avec quelque chose, voilà, le filet de pêche est très doux, donc une éponge, ça ira très très bien aussi. Et donc vous passez partout. Donc une fois que cette étape sera réalisée, vous allez laisser poser un petit peu et ajouter du vinaigre. Le vinaigre blanc va en fait terminer cette action pour désincruster les saletés. Parce que peut-être que seulement après le bicarbonate, si c'est vraiment bien incrusté, peut-être qu'il y aura quelques petits restes. Donc là, avec le vinaigre, on va venir vraiment terminer notre oeuvre pour que vraiment nos plaques soient toutes propres après ce passage. Vous voyez que je frotte quand même un petit peu. Ce n'est pas non plus, voilà, il ne faut pas laisser poser puis se dire que ça va marcher. Il faut quand même passer un petit peu l'éponge dessus. Donc l'étape du vinaigre, c'est quand même la plus simple. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, et bien là, vous pouvez sortir de la pièce. Oui, pensez bien sûr à bien aérer la pièce parce que ça ne sent pas très bon. Et vous sortez de la pièce et puis vous laissez agir. Là, c'est vraiment l'action des deux qui va faire que ça va enlever, enlever et décrasser tout ça. Et voilà le résultat après avoir enlevé tout ça. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le résultat avant. Donc n'hésitez pas à le reproduire plusieurs fois pour vraiment un résultat impeccable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous aurez appris une nouvelle astuce. A vous les plates à induction propres. N'hésitez pas à reproduire cette astuce régulièrement puisqu'elle est complètement naturelle. Et à très vite pour de nouvelles astuces. Merci.